... Fin du processus électoral de la présidentielle au Burkina Faso. Après sa réélection le 22 novembre 2020, Rochmark-Christian Caboret a été investi ce lundi devant les dix grands juges du Conseil constitutionnel. Le président Dufaso, pour la deuxième fois, a pris l'engagement de servir le peuple avec dignité et loyauté et images et commentaires à suivre dans quelques instants. Le président investi aura besoin d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre son projet de développement. Et c'est chose faite depuis que les urnes ont livré leur verdict ce 28 décembre. Une autre étape a été franchie. Les députés de la huitième législature ont officiellement pris service. Leur mandat a été validé avec à la clé la réélection de Bala Alassane Sakande. Il était le seul candidat en liste pour la présidence de l'Assemblée nationale. Son premier discours à suivre dans ce journal-là. Et la chronique économie de ce lundi qui s'attarde sur un grand défi que le pouvoir MPP allié devra relever les cinq prochaines années. Il s'agit bien de la gouvernance vertueuse. En la matière, le bilan n'est pas reluisant. La gouvernance a été entachée de corruption. Toutes les tendances sont en hausse à la fin du mandat. Bonsoir et ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Dernier lundi de l'année 2020, premier jour officiel du deuxième mandat de Roque Marc-Christian Caboury. Oui, le vainqueur de la présidentielle de novembre dernier a été investi. Ce 28 décembre, le champion du MPP devient ainsi le président de tous les Burkinabés devant une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Et face au dissage du Conseil constitutionnel, le président du Faso a prêté serment au Volsavé. Les défis sont nombreux, mais le chef de l'État en est conscient et promet le meilleur de lui, Achmed Boy. Roque Marc-Christian Caboury prête serment ce lundi 28 décembre devant la Cour constitutionnelle pour un second mandat à la tête du Burkina Faso. Il juge de respecter la Constitution en prononçant la formule consacrée. Je jure devant le peuple Burkina Faso et sur moi-même de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants de Burkina Faso. Un serment prononcé dans un palais d'espoir de Ouaga 2000 devant un public réduit en raison du contexte sanitaire. Dans son discours, le président réélu promet de faire de la paix et de la réconciliation nationale son cheval de bataille pour ce présent quinquennat. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout à ce que je conseille. La réconciliation nationale, la paix et la sécurité gagne une action et une débloque. Pour concrétiser ma volonté d'associer tous les mots qui n'avaient dans la bonne nuit des affaires publiques, je lancerai à des mois et demi de larges consultations afin de définir le point de la réconciliation nationale véritable. Que la réconciliation nationale ne saurait faire l'économie des crimes de sang, des crimes économiques et politiques que des 500 annoncements continuer d'en finir les rapports contre les Burkina Faso. Parmi les invités, une vingtaine de chefs d'État et de représentants dont le président ivoirien Alassane Ouattara, le tchadien Idriss Déby, le sénégalais Makissal et le guinéen Alpha Kondé. Le deuxième mandat validé pour Okkabouré, Balalassane Sakande, lui aussi, revelote à la tête du Parlement Burkinabèque à l'issue de la validation du mandat des députés de la huitième législature. Les nouveaux élus ont procédé à l'élection du président de l'Assemblée nationale cet après-midi même, sans surprise, puisqu'il était le seul candidat à la présidence de l'hémicycle. Des 127 députés, 123 ont voté pour, deux contre et deux abstentions. Écoutons le nouveau président élu de l'Assemblée nationale de la huitième législature depuis son perchoir. Les réversivements que je dois à toutes celles et à tous ceux qui ont permis mon élection en m'apportant leur voix, à toutes celles et à tous ceux qui ont suscité et soutenu ma candidature, ne seront que des plus sincères et des plus émeux. À toutes ces personnes, je leur exprime toute ma reconnaissance du fond du cœur. aussi voudrais les rassurer que j'ai compris à travers leur choix le message ainsi que la nature du mandat qui vient de m'être confié. Je l'ai compris parce que je sais qu'il ne s'agit pas là d'un cadeau de fin d'année qui m'a été donné, mais plutôt d'un fardeau à porter durant les cinq prochaines années. Je l'ai compris parce que je sais que la confiance que vous, mes pères, m'avez gratifiée n'est rien d'autre qu'une invite à la mériter sans relâche et à ne jamais la trahir sous aucun prétexte. Je l'ai compris parce que, n'ayant pas été élu à l'unanimité, je sais que je dois œuvrer davantage à rassurer tous ceux qui ne m'ont pas accordé leur voix et avec lesquels je m'engage à travailler dans une parfaite collégialité. Le président Bala Alassane Sakande et le président du FASO Roqabouri qui révélotent dans un contexte où les défis de développement sont immenses, les priorités nombreuses comme construire une économie forte afin d'impulser le développement, mais qui parle d'une économie forte, parle également de gouvernance vertueuse et de lutte contre la corruption. La corruption, c'est justement l'autre plaie qui a gangréné le premier mandat. Les tendances sont toutes haussières à l'heure du bilan. Les causes sont multiples et profondes. Que faut-il faire ? La question est abordée dans notre chronique économie de ce lundi. En attendant d'y revenir, nous allons passer à cette autre actualité. Dans le domaine de l'amélioration de la gouvernance économique au Burkina Faso, il y a ce projet, le PAGPS, le programme d'appui à la gestion publique qui a justement tenu sa deuxième session de l'année. C'est le comité de revue qui est au bilan. Il ressort que plus de 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'exécution des projets de cette année. Rémi Lambert-Nibé nous en dit plus. Une gestion saine des finances publiques est synonyme de politique publique efficace. Lancé en 2017, le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques apporte dans sa mise en œuvre un appui à ce titre au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Doté d'un budget de 10 milliards de francs CFA environ, le PAGPS participe également à l'amélioration du système statistique national et des prévisions macroéconomiques. Au cours de l'année 2020, plusieurs activités concourant à l'atteinte des objectifs du programme ont été menées et cette deuxième session 2020 de son comité de revue tient lieu de rencontre bilan. Au titre de l'année 2020, c'est environ 2,7 milliards qui sont mobilisés pour la mise en œuvre de deux sous-programmes. Le sous-programme statistique a pu accompagner l'Institut national de la statistique et la démographie dans la conduite des travaux du licenciement général de la population et de l'habitation. Son appui à l'exploitation des données du RGPH a permis donc la restitution des résultats préliminaires comme vous l'avez suivi. Ce sous-programme a également appuyé l'Institut national de la statistique et de la démographie dans la finalisation de l'étude de faisabilité de la création d'une école de formation de cadre supérieur de la statistique au Burkina Faso. Ce sous-programme a également accompagné le Conseil national de la statistique pour l'élaboration du quatrième schéma directeur de la statistique pour disponibiliser les informations nécessaires à l'évaluation ou renseignement des indicateurs de suivi du prochain référentiel de développement. Pour le compte du sous-programme finance public, on retient au nombre des activités menées en 2020 la formation du 130 comptable et inspecteur des services techniques dans plusieurs modules relatifs à la comptabilité des matières. Pour la dernière année de sa mise en œuvre, le PAGPS entend se focaliser sur les actions engagées pour les rendre efficientes. Le sous-programme statistique va poursuivre son appui à l'Institut national de la statistique et à la démographie dans le traitement des données du RGPS et leur analyse. Il va également suivre la mise en œuvre, la mise en place effective de l'école de formation des cartes supérieures de la statistique et élaborer un manuel d'utilisation de l'instrument automatisé de prévision macroéconomique et surtout accompagner la mise en place du système d'information des SACIC d'État civil. Deux forums sur le civisme fiscal et sur le contrôle et la participation citoyenne ainsi que des formations sur l'évaluation de la gestion des finances publiques sont placés dans les perspectives 2021 du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. Je vous le disais en titre tout à l'heure la corruption c'est l'autre plaie qui a gangréné le premier mandat de Roque-Marc Christian Caboury l'autre plaie donc qui a gangréné le premier mandat comme je le disais les tendances sont toutes haussières à l'heure du bilan les causes sont multiples et profondes que faut-il faire la question est abordée dans notre chronique économie de ce lundi comme d'habitude c'est avec Rémi Lambert-Nibier annoncé comme l'une des priorités du mandat achevé la lutte contre la corruption au Burkina Faso a dû être reléguée au second plan pour faire face aux dossiers brûlants dont la question sécuritaire conséquence à la fin du quinquennat les résultats sont là la corruption s'est aggravée les chiffres d'institutions spécialisées le corroborent les rapports du Rhin-Lac montrent que de 52% en 2016 la perception de la corruption par les populations est passée à 75,7% en 2019 détournements fraudes raquettes enrichissements illicites blanchiment d'argent et autres failles de corruption ont augmenté si bien qu'au classement de transparence internationale le pays est passé de la 72ème place à la 85ème place entre 2016 et 2019 je ne peux pas dire un état d'esprit mais disons que c'est l'environnement qui favorise cette corruption les usagers ils arrivent ils ont absolument besoin d'un papier ils ont absolument besoin d'un service et dans la précipitation et dans la halle soit c'est l'usager lui-même qui propose de l'argent en plus à l'agent soit c'est l'agent qui se rend compte que l'usager est vraiment dans le besoin et qui profite justement de cette faiblesse pour le spoulier c'est tout cet environnement là qui incite et qui augmente la corruption au niveau du Burkina Faso du citoyen ordinaire au sommet de l'état le phénomène est ambiant au point qu'aujourd'hui on se demande où sont implantées les racines de la corruption au Burkina est-ce le citoyen lambda qui est moins vertueux ou ce sont les gouvernants qui ne donnent pas l'exemple les grandes avancées qu'on a connues dans notre pays avec une très bonne loi anti-corruption avec une réforme de l'autorité supérieure de lutte contre la corruption avec une action de la presse d'investigation très importante avec une action à saluer du réseau de lutte anti-corruption tous ces facteurs convergent vers de bonnes nouvelles dans la lutte anti-corruption aujourd'hui butent sur une question fondamentale est-ce que les réformes législatives et institutionnelles avec la création de pôles judiciaires spécialisés sont suffisantes pour dire qu'on lutte contre la corruption non ça c'est la ressource légale ce sont les institutions les organes mis en place mais quelle volonté politique est insufflée dans l'action de ces institutions c'est la question parce que observez une chose la chose la plus importante aujourd'hui dans la lutte anti-corruption c'est pas seulement de gagner de l'argent pour l'état non c'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum de confiance dans notre pays donner l'exemple mais aussi s'attaquer à certaines causes profondes en plus de ces lois que l'on doit mettre qui sont là que l'on doit performer et actualiser il y a aussi le regard qu'il faut apporter au panier de la ménagère aux revendications syndicales des agents du public et aussi à toutes les PME les petits témoins d'entreprises qui sont en souffrance parce que le contexte sécuritaire économique et sanitaire au Burkina Faso fait que tout ce monde là a de la peine de la volonté politique à la capacité de la justice à évacuer diligemment les dossiers de crimes économiques dont plus d'une vingtaine semblent dormir dans les tiroirs il faudra se dire que la lutte anti-corruption relève d'une dynamique d'ensemble car elle est avant tout une vertu d'intégrité que chaque Burkina Faso doit d'abord cultiver en soi dans l'actualité également de ce 28 décembre les derniers chiffres de la COVID-19 au Burkina Faso depuis quelque temps on assiste à une récrui d'essence de la maladie à la date du 26 décembre 2020 on enregistre 89 nouveaux cas confirmés 197 guérisons et un nouveau décès portant à 78 le nombre total de décès des chiffres qui rappellent la nécessité du respect des mesures barrières et justement dans cette optique l'exécutif a pu compter sur l'ONG JHA Piogo elle apporte son soutien plus de 70 000 vicières de protection faciale sont offertes au ministère de la santé outre le département du professeur Claudine Louguet l'ONG JHA Piogo entend doter quelques structures privées à forte affluence en matériel de lutte contre la COVID-19 Mamounata Kabouri le Burkina Faso face à un rebond de la COVID-19 184 agents de santé atteints de la maladie selon le ministère de la santé la pandémie fait rage la situation inquiète et urge dans cette lutte le pays peut compter sur l'ONG JHA Piogo un partenaire sûr dans le domaine de la santé depuis 25 ans ce 23 décembre JHA Piogo offre 75 000 visières de protection faciale au ministère de la santé Je pense qu'avant tout Burkinabé a été interpellé par son excellent chef de l'État et nous en tant que partenaires du ministère de la santé qui travaillent aux côtés du ministère de la santé dans d'autres domaines tels que la santé maternelle néonatale infantile la COVID étant un problème national il était tout indiqué de chercher les voies et moyens pour accompagner le ministère le gouvernement dans ses efforts donc c'était quelque chose de naturel et de normal et comme on l'a dit on a réservé une partie pour quelques structures privées qui ont un grand nombre de populations qui les fréquentent et le minimum ça va aller de 100 à 2000 du matériel de protection faciale pour les agents de santé dans ce contexte c'est un don qui tombe à point nommé nous l'accueillons avec soulagement et comme vous l'avez dit nous sommes dans un contexte de rebond de la COVID-19 et obtenir 75 000 visières c'est un important appui le personnel de santé est estimé à 25 000 26 000 et donc 75 000 visières si vous divisez ça fait environ 3 visières par agent de santé et comme c'est du matériel qu'on peut utiliser plusieurs fois donc ça fait un important matériel de protection sur une période donnée pour l'ensemble des agents de santé du Burkina Faso estimé à 30 millions de francs CFA ce geste vient en complément du don de matériel médicaux fait par Djipaigo le 22 mars dernier au temps fort de la pandémie l'organisation internationale de santé à but non lucratif a également dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 formé plus de 8000 agents de santé à la prise en charge la prévention de la pandémie et la fabrication de solutions hydroalcooliques la Noël est passé mais le père Noël continue d'opérer sa magie dans la vie des tout-petits dans l'enrédissement 4 de Ouagadougou cette fois-ci elle a été réalisée à travers le rêve de Gracia une petite orpheline de 8 ans qui pour la fête de la nativité a souhaité donner le sourire aux orphelins son souhait Tatiana Tapsoba l'a réalisé un arbre de Noël a été organisé donc dans l'organisation 4 en faveur de 200 enfants orphelins et déshérités témoin de l'événement Justin Amantou un sourire une joie c'est le rêve de Gracia qui se réalise à travers cette première édition d'arbre de Noël célébrée par Icône Communication au profit des enfants orphelins et déshérités en réalisant le souhait de cette petite fille de 8 ans Tatiana Tapsoba donne le sourire à plus de 200 autres enfants orphelins et déshérités du secteur 19 de la ronde 24 de Ouagadougou c'est une petite fille qui est venue vers moi pour me raconter un peu son rêve alors elle m'a demandé ce qu'elle allait faire sans sa mère qu'est-ce qu'elle aurait pu bien faire sans elle alors je lui ai dit de ne pas pleurer il y a des enfants qui sont déjà dans cette même situation mais qui arrivent à s'en sortir donc ce n'est pas une fille en soi elle me dit non à son âge des enfants ne peuvent pas vivre sans leurs parents et je lui ai dit ces enfants existent bel et bien et elle m'a dit il faut qu'elle rencontre ses enfants son rêve à elle c'est de voir ses enfants sourire voir ses enfants rire voir ses enfants heureux malgré leur situation donc je lui ai dit tu es petite elle n'a que 8 ans alors je vais essayer de porter ton projet et avec de bonnes volontés nous allons réaliser ton rêve donc c'est ce qui a fait que nous avons initié cette activité qu'on a dénommée le rêve de Gratias donc c'est un projet qui a sa première édition nous souhaitons pérenniser l'action les années à venir nous avons débuté par l'arrondissement 4 les années prochaines nous allons essayer de changer d'arrondissement pour que tous les enfants démunis orphelins en situation vulnérable puissent être pris en compte je souhaite que chacun de nous chaque citoyen est vraiment Burkinabé et le coeur au partage et le coeur au don c'est par ces seules moyens-là qu'on exprime notre statut d'homme intègre magie de Noël cette orpheline nourrissait le secret espoir d'avoir un vélo elle l'exprime et son rêve devient réalité en espace de quelques minutes on a permis à cet enfant de s'exprimer elle a dit mon souhait le plus ardent c'est d'avoir un vélo de pouvoir me déplacer d'aller à l'école et nous n'avons pas fait attendre nous avons estimé qu'il fallait vitalement soutenir celle-là et l'encourager à poursuivre ses études et voyez-vous il y a le parrain qui s'est engagé à parrainer cet enfant pour 3 ans nous-mêmes nous avons été orphelins et quand nous voyons que la situation des orphelins surtout quand ils sont enfants encore ou des orphelins en situation diminue c'est encore une situation que nous pensons que chaque homme qui a les capacités doit soutenir donc c'est une initiative louable et voilà pourquoi nous avons spontanément accepté de soutenir cette activité icône communication ne compte pas s'arrêter à cette activité d'autres projets sont dans le panier a déclaré Tatiana Tapsoba et moi à venir nous allons initier une formation pour les veuves et pour les orphelins qui ont atteint un certain âge c'est une initiation à un métier et cela va leur permettre d'apprendre quelque chose et à l'issue de cette formation elles auront du moins des attestations elles auront également un fonds de roulement on va les aider à mener une activité et tout ce qu'elles auront à produire nous allons les aider également à commercialiser pour l'agence de conseil en publicité icône communication et ses partenaires le défi à relever dans les jours à venir est de permettre à ces enfants orphelins démunis de prendre leur destin à main malgré l'absence de leurs parents de la compétition de lutte pour clore ce journal l'association pour la promotion de la lutte dans la commune de Ténado réunie dans une compétition 105 hommes et femmes pour une démonstration de force la compétition qui s'est précisément déroulée dans le village de Tiogo vise à redonner le goût de la lutte traditionnelle au Burkinabé cette 11ème édition a vu la victoire de Idrissa Zon dans la catégorie hommes qui dans la catégorie des femmes suivant ce reportage de Soto Justin Daviri pour le savoir 86 419 qui ont pris par la 11ème édition du tournoi de lutte de Tiogo les 105 lutteurs au total répartis dans 3 catégories dont 28 lutteurs dans la catégorie de 55 à 65 kg 46 lutteurs dans la catégorie de 66 à 75 kg et la catégorie opère non pris par cette compétition d'envergure nationale L'objectif c'est vraiment la promotion de la lutte au niveau de Ténado de la commune mais aussi de tout le Burkina la preuve en est que on a réuni cette province aujourd'hui on a envie de faire venir des internationaux mais bon pour le moment on fait notre bonhomme de chemin après l'édition réussie de 2019 on a voulu souffler un peu mais voilà la mobilisation est encore au rendez-vous on était très satisfaits Tiogo un petit village d'environ 4000 habitants situé dans la commune rural de Ténado dans la provine du Sanguier s'est ainsi imposée comme une des grandes arènes de lutteurs Burkina Bé Tiogo a vu également évoluer de grands lutteurs qui font aujourd'hui la fierté de la nation Burkina Bé c'est une arène c'est une organisation donc accompagnée il faut accompagner parce que ici nous avons retrouvé l'ensemble des lutteurs au niveau national il y avait près de cette province c'est donc pour moi une maturité 11 ans après il n'y a rien à faire il faut accompagner cette initiative et de sorte qu'ici nous retrouvons des lutteurs de cette cabarit telle que nous connaissons donc auparavant le Burkina est un grand pays de lutte et nous avons un peu perdu cela je pense qu'au regard de l'engouement autour de cette je dirais activité phare de Tiogo à travers la lutte traditionnelle aujourd'hui est une occasion vraiment de ne pas manquer au regard de l'envergure au fur et à mesure chaque année nous sommes à la 11ème édition avec plus de 7 provinces je pense qu'aujourd'hui s'il y a un lieu en ce qui concerne la promotion de la lutte c'est bien Tiogo le vainqueur chez les garçons Edris Arzon il a réussi à terrasser son adversaire du jour Karim Bazongo il répare avec une moto le trophée de la victoire et une enveloppe Emelie Tassamendo est la première chez les filles elle a pris le dessus sur Ebou Bagué et répare avec une moto et une enveloppe cette fois-ci j'étais vainqueur l'année passée j'ai fait la finale ça n'a pas marché l'année je suis passé même chose donc ça fait 6 ans de cela je part en finale ça ne marche pas mais cette fois-ci ça a marché je suis très fier je suis content je me suis préparé pour ça individuellement je me suis préparé donc ça a marché au total ce sont 187 combats qui ont été livrés par les 105 lutteurs l'ambition des organisateurs de ce tournoi est de voir des lutteurs internationaux participer à cette compétition l'innovation majeure de cette édition est la participation des meilleurs lutteurs nationaux du Burkina Faso voilà qui met fin à cette édition merci à tous de l'avoir suivi à vous qui nous faites confiance depuis Kuala dans la gna gna je vous remercie à demain pour d'autres actualités bonsoir Sous-titrage ST' 501